... Aujourd'hui c'est la veille du procès des personnes qui sont rentrées à Tricastin, dont je fais partie. Donc bon, c'est une journée pour moi un peu stressante, et je pense que demain ça sera pire. Quand on me dit que le nucléaire est une énergie d'avenir, moi la centrale elle a été mise en service en 1980, ça veut dire 12 ans avant ma naissance, pour moi c'est pas vraiment ce que j'appelle une énergie d'avenir, pour moi ça appartient au passé. François Hollande a voulu engager un débat sur la transition énergétique, ça je trouve ça super bien, c'est ce que j'attends, et il a promis de baisser la part du nucléaire en France. Mais pour moi, j'arrive pas à comprendre comment baisser la part du nucléaire sans fermer des centrales. Et je trouve que ça serait intéressant de fermer les centrales les plus dangereuses, en premier lieu. Et donc c'est pour ça, en allant à Tricastin, c'est pour rappeler la promesse que Hollande a faite aux Français, et surtout pour lui dire que ça serait bien de commencer par Tricastin. Pour moi, un des plus gros dilemmes du procès, c'est de savoir comment il faut s'habiller, parce que si je m'écoutais, je pense que j'irais comme je suis normalement, mais il faut être un peu habillé, je pense, correctement. Là, je suis propulsé directement en tant que délinquant, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, c'est quelque chose qui me trouble, parce qu'en ayant un cas de judiciaire, ça restreint pas mal mon avenir qui pourrait être professionnel. Je savais très bien ce que je mettais en jeu. Je voulais surtout pas mettre ma famille dans une situation difficile. Je suis stressé, mais ma mère, je pense, elle l'est plus. Ce qui va l'intéresser, c'est essentiellement des trucs qui vont vous embarrasser. Et ça m'inquiète moins de savoir qu'on est un groupe, qu'on est unis, que je suis pas seul. Devant le tribunal. C'est mon comité de soutien. Ils viennent directement de Genève, de Lausanne, de Berne et de Fribourg. Voilà. Je suis content qu'ils soient là. Prévenus aussi ? Oui. Là, t'as deux prévenus qui sont là. Tranquille. Donc là, il y a eu suspension d'audience. Le procureur m'a posé la question de savoir est-ce que je me définissais comme activiste. Après, la définition de l'activiste, je pense qu'elle change d'une personne à l'autre. Je lui ai demandé la sienne de définition de l'activiste, que j'ai pas eu. Mais pour moi, en tout cas, je me considère avant tout comme un citoyen. C'est ce que j'ai répondu. Je me considère comme une personne lambda. Si le fait de faire une action, c'est de devenir activiste, alors oui, je suis activiste. Le procureur de la République a demandé six mois de prison avec sursis pour tous les militants. C'est une très lourde peine. Je pense pas mériter de la prison. J'accepte ce qu'on me reproche. J'accède pas à la façon dont je suis condamné et avec quelle force je suis condamné. J'attends avec impatience le 6 mars pour voir les conclusions du tribunal et de la présidente. C'est pas une situation facile. Mais si ça permet de faire parler du nucléaire, qui est un vrai débat citoyen, une vraie transition énergétique et qu'on ferme, comme demandait Tricastin, je pense que c'est un mal pour un bien. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Merci. Merci. Merci.